Allo tout le monde! Fait que j'espère que ça va bien aujourd'hui. Donc je continue ma série Noël d'Annabelle. Je pense que c'est comme ça que j'ai appelé, si je m'en rappelle plus. C'est ça, j'avais mis la semaine passée une recette de biscuits. Puis là, en fait, c'est des achats de Noël. Donc j'ai vraiment un gros gros haul. Puis c'est ça, c'est surtout des choses de Noël. Donc je vais commencer tout de suite. Fait que il y a des choses que ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas... que je vous ai acheté et que je ne vous ai pas montré. Mon dos, ça pique le nez. Bon, voilà. Donc premièrement, ça fait vraiment un boulot. Ça, c'est le 1er novembre. Là, on est le 28. Le 1er novembre, j'ai été procurer le calendrier d'Avediti. Donc c'est 24 jours de thé. Je vais vous l'ouvrir. Ici, il y a comme la valeur nutritive de chaque thé. Donc il est comme ça. Donc ça commence le 1er. Puis là, c'est tout éparpillé. Là, il faut trouver le petit chiffre. Ici, c'est aimanté. Quand on l'ouvre, ça sent très fort. Par contre, ça a donné un peu mal à la tête. Mais en tout cas, j'ai hâte d'égoutter. Puis je vous dirai, dans le fond, si ça a valu la peine pour que si vous voulez vous l'acheter l'année prochaine. Donc dans le fond, il n'y en a plus du tout. Cherchez-les pas. C'était sort d'out, je pense, le lendemain ou le sous-lendemain. Fait que moi, je l'avais trouvé dans un magasin au Centre Itone. Pourtant, la fille, j'y étais en après-midi. J'avais parlé à une fille quelques semaines auparavant. Elle m'avait dit qu'elle est allée le matin. Sinon, il n'y en avait plus. Fait que je pense qu'ils en ont eu un petit peu plus dans les magasins. Ensuite, je vais vous montrer les achats que j'ai faits durant mon vlog malheureusement à Walmart. Et aussi, quelques jours après, je suis allée au Target avec des amis, je pense. J'ai fait un petit bout de peine dans mon garde-robe sur ces achats-là. Donc premièrement, vous m'avez vu me demander si j'achetais des cotons biologiques ou pas. J'ai pris les pots biologiques. J'en ai fait quelques-uns, même pas beaucoup, parce que je voulais vous les montrer avant d'utiliser. C'est bon, ça fait que c'est bon. Donc c'est ça. Ils s'aiment bien. Mais je pense que je les aime autant que moi, mes préférences, c'est personnel. Eux qui ressemblent au Shiseido, puis j'aime aussi le Shiseido, là, mais c'est ça. Là, je trouve que les personnels font la même chose, fait que j'achète tout le temps les personnels. Les carrés, là. Donc, ouais. C'est au iOS, donc dans le fond, je me l'avais déjà vu. C'est eux avec des petites ailes de Rachel Roy. Donc ça, c'est phrase des cuis. Ça, c'est pamplemousse. Puis j'ai orange quelque part. Non, je ne sais pas trop où. Donc, c'est ça. J'ai lu à l'orange aussi, mais je ne le trouve pas, fait que je l'ai égaré quelque part. Ça ne peut que je le trouve d'ici la fin de vidéo. Moi, c'est pas bon. Sinon, au Walmart, j'avais pris des petits collants pour les posters. Puis là, je ne les ai pas affichés encore. Mais maintenant, j'ai des posters affichés dans ma chambre. Et puis, j'avais besoin de petits collants. Dans le fond, c'est les doubles faces. C'est fait pour ça, là. C'est tout en fait que je le chate, j'aime mieux ça qu'il y a de la gomme bleue. Et puis, finalement, au Target, c'est ça, cette journée-là, j'avais été au Target avec mes amis. Je me suis juste acheté ma poudre préférée de Sonia Kashuk dans la couleur transparente. En tout cas, ça dit Undetectable. Ça, c'est la couleur. Fait que je ne sais pas si ça focus. C'est-à-dire, aujourd'hui, je filme avec mon iPhone parce que j'ai libéré de la place. Mais c'est ça. Je n'ai toujours pas trouvé de solution de ma caméra. Donc, c'est ça. La mienne est presque finie. Il y a juste les contours. Puis, c'est ma préférée. Si vous avez la peau un peu grasse dans la zone T, je la conseille. Je l'aime encore plus la Dream Matte Powder. Mais ça, ça va être juste moi, mais je l'adore. Je trouve qu'il a dur vraiment longtemps. Puis, il a fait un super bel effet. Ça cache un peu les imperfections en même temps. Donc, ça, c'est super. C'est ce qu'on veut. Et puis, finalement, chez Walmart, pendant mon vlog, je vous parlais du très tout. Le Spray Net. Donc, ça, ça va être le fun pour quand je vais me friser les cheveux dans le temps des faudres. Mais il sent vraiment très fort. Fait que, ouais, il est immense. Je ne sais pas tout de suite. Puis, je vais le terminer. Donc, ouais, le très tout, j'ai pris la tenue 3. Parce que je ne voulais pas que ça soit trop crunchy, même si c'est de l'air que ça ne l'est pas. En tout cas. Après ça, chez Dat et Titi, j'ai acheté le thé French Alpin. Puis, dans le fond, c'est que j'avais droit à un thé 100 grammes gratuit. Euh, 50 grammes gratuit parce que j'avais 100 points. Mais, c'est ça. Moi, je l'avais vu sur le site. Fait que je me suis dit, ah, j'ai le droit d'avoir un thé gratuit. Fait que je suis allée le demander en magasin. Finalement, j'avais dépensé la date limite pour les ramasser. Je ne sais pas trop. Fait que, dans le fond, on m'a dit, mais le veux-tu pareil? Parce qu'elle m'avait déjà fait le sac. Fait que je l'ai payé quand même. Je n'ai même pas encore goûté. Je ne suis même pas sûre que je l'aime. Ça, il sent spécial. Mais même temps que j'ai déjà goûté l'entrée du jour. Puis, je l'aimais. Ouf! Il sent intense, honnêtement, là. Mais, il n'était pas très, très cher, là. 7 et 50. Dans un genre plus tue, j'ai acheté un Color Whisper. C'est vraiment une de mes gammes préférées chez Maybelline. Donc, il est tellement beau. Il s'appelle Berry Ready. Donc, c'est un beau rouge comme ça. Je vais faire un swatch. J'ai oublié que quand je l'avais fait un swatch la dernière fois, ça n'avait pas parti tout de suite. Mais bon, je vais frotter beaucoup. Avec mes petits cotons. Donc, voilà. Ce c'était 6 et quelques jours. Puis, oh là, je suis... Ah, tiens! Moyes-Oise Orange. Bon, j'ai acheté le kit de 3, là. Comme vous savez. Oh là, j'ai essayé le savon de karma. Puis, je l'ai presque terminé. Parce que, dans le fond, j'ai juste pris un 50 grammes, là. Mais, il sent tellement fort. Je l'aime bien. Il est rouge. Il était 4,37. Fait que, dans le fond, il est dans ma douche. Fait que, je l'avais juste gardé le papier. Je vais pouvoir le jeter maintenant. Ensuite, sinon, les achats qu'il me reste à vous montrer. C'est aujourd'hui. Dans le fond, on est jeudi le 28 novembre, comme j'ai dit. Demain, c'est le Black Friday. Fait que, il y a déjà des magasins qui avaient des spéciaux. Fait que, moi et mon amie Chad, on est allés magasiner. Mais, finalement, on a magasiné des choses à prix régulier aussi, là. Fait qu'on avait besoin. Puis, c'est ça. J'ai fait des petits achats au HMV. Donc, c'est un cadeau pour ma petite salle. Vous savez, je vous montre un cadeau pour ma salle. Des fois, je regarde mes vidéos. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai acheté pour moi. Je vous le montrerai un moment donné dans mes vlogs progenels. Puis, j'ai acheté Maroon 5 V. Dans le fond, c'est l'album de luxe. C'était 6,50 pour le Black Friday. C'est le de luxe, là. Normalement, ça coûte comme 15$. C'est vraiment une bonne aubaine. Donc, ouais. Je trouve ça bizarre que le chanteur Adam Levine ait les cheveux blonds. Je savais pas que c'était bleaché. Je trouve ça un peu laid. Mais bon. Puis, c'est ça. Quand on achetait pour 15$, l'album de One Direction 4 était 7,99$. 7,99$ ou le 12,99$ que je l'ai acheté. Après ça, je me suis rappelé que je voulais être de luxe. Mais dans le fond, c'est qui ça? J'étais à la caisse. Puis là, elle l'avait sur la caisse. J'étais comme, oh mon Dieu, je le veux. Puis, je l'ai acheté comme... Tu sais, la Directioner en moi a voulu l'acheter. Mais comme, j'ai pas bien pensé à mon affaire. Mais bon. Sinon, la seule chose que j'ai acheté aujourd'hui que j'avais réellement besoin... Je sais plus. Donc là, je suis désolée, mes têtes qui ont du bruit. OK. Oh. Ça, c'est où on est dans le métro. Là, il donnait des foulards de BMO. Donc, ils sont vraiment doux, mais je mettrais pas ça. Ça, j'ai décidé de où j'ai acheté la seule chose que j'avais vraiment besoin. Puis là, je me rappelle plus le prix que c'était. Parce que c'était trois articles pour tel prix. Mais je m'en souviens plus. Puis, j'ai pas la facture. Puis oui, je l'ai acheté vraiment pas long. En tout cas, je me rappelle pas. Donc, quand même, c'est des mitaines. Elles sont tellement longues. J'ai jamais mis des mitaines longues de même. Je vais les essayer dans mon bras. Vous voyez. Pas dans la vie du rouge à lèvres. Faudrait pas que je te plie. Donc, ouais. Ça fait quasiment tout mon bras. Mais ouais. Ça va être chaud. C'est ça qu'il me faut surtout. Puis, ils sont vraiment doux. Et très confortables. J'en vois toutes partout. C'est vraiment amusant. Je vais s'acheter une tuc. Ou un bonnet. C'est ça qu'on veut dire. Avec un pombon. Non, je vais l'essayer. Pas vous. Ouf. Je trouve pas que je suis la meilleure porteuse de tuc ever. Mais je veux pas avoir froid, comme je vous ai dit. Donc, ouais. Celle-là, je la trouvais jolie. Donc, c'est ça. C'est un kit que j'ai pris, là. Avec, dans le fond, le foulard, là. Donc, au revoir, tuc. Avec le foulard dans les mêmes couleurs. Donc, il est immense, là. Puis, il a fait, on m'a montré deux façons de le porter. Mais c'était long, là. Ça, il a fait comme 4 minutes pour l'arranger dans le coup. J'étais comme, non. Moi, je pars pour l'école super rapidement. J'ai jamais le temps de faire ça, là. Fait que je vais mettre comme n'importe comment. C'est un Infinity. Puis, c'est isolé. J'ai un, là. Genre vraiment intense. Puis, il est très épais. Donc, voyez-vous le prix, là. C'est sûr que, là, c'est écrit 26,95. Mais moi, c'était 3 articles pour je sais pas combien. Donc, ouais. Je m'en rappelle pas exactement. Sinon, je suis allée au Target. Puis, j'ai trouvé plein de belles choses. Je suis tellement excitée. Donc, premièrement, une super belle tasse. Puis, là, je l'ai vue dans plusieurs vidéos de filles sur YouTube. Donc, c'est un reine. Puis, je la trouve trop cute. Maintenant, elle a ri, là, quand elle l'a vue. Elle se demandait c'était quoi, mais c'est un reine. Regardez comme il est mignon. Elle a eu le goût de se faire des bisous. Non, c'est juste moi? OK. Puis, sinon... Je manque vraiment de décoration. J'ai absolument rien. J'aimerais ça mettre... Je sais pas si vous avez déjà vu mon... Ma tête de lit, là. C'est comme... En tout cas. Je pourrais mettre des lumières. Mais dans le fond, j'en ai pas trouvé que je mette. Fait que, sinon, j'ai acheté un sapin. On dirait votre sortie de ça. Allez, sort, le sapin. Sort. Il est temps. Il est presque. Oui! Donc, ce voici mon sapin. Puis, il est blanc brillant. Il y a aussi des roses brillants, des verts brillants, des bleus brillants et des argent brillants. Donc, moi, je l'ai pris blanc. Puis, il y a comme des petits... Il est comme un peu holographique. C'est-tu ça, le mot? Je pense que oui. Donc, ça, c'était 8$. Puis, bien sûr, je pouvais pas le laisser juste comme ça. Fait que j'ai acheté plein de choses pour le décorer. Bien, plein de choses, en tout cas. Il y avait plein de trucs, là, partout autour de ça pour décorer les petits sapins. Dans le fond, les petits décorations. Bon, premièrement, il me fallait une guirlande. Donc, j'ai pris une qui est comme ça, avec des petites étoiles. Puis, elle est argent. Fait que ça va être vraiment beau. Puis, je pense que je vais décorer ça après le décor. Parce que je suis vraiment excitée. Non, bien, il faut acheter des boules. Donc, les boules que j'ai prises, c'est comme ça. Ah, la guirlande, c'était 3$. Ça, c'est 3$. Donc, il y en a des verts, des mauves, des roses, des bleus. Puis, il y en a des brillantes. Ah, puis il y a des couleurs, juste là. Qu'est-ce que tu dis? En fait, là, je l'ai répété deux fois. Je m'excuse. Ça, ça fait 3$. Puis, finalement, une petite étoile rose, bien sûr. J'ai failli prendre le sapin rose, mais finalement, je suis allée plus utilement. Avec juste l'étoile, puis les petites boules. Mais il y en a de toutes les façons. J'ai vraiment hésité pendant longtemps. Puis, sinon, j'ai acheté des vêtements. Mais en fait, une paille de pantalons. Je ne sais pas les où. Puis, j'en ai que j'ai sur moi en ce moment. Donc, il est juste blanc. Puis, ça, j'ai commencé ça sur Internet. C'est genre, ça fait beau, mon sapin. Peut-être que je pourrais m'arranger pour qu'il soit dans mon décor. Pour le reste des vidéos Noël avec Annabelle. Non, le Noël d'Annabelle. C'est ça? Le Noël d'Annabelle. Donc, c'est ça. Je vais faire une vidéo de suggestion de cadeau de Noël. Donc, ça, ça s'en vient bientôt. C'est juste qu'il faut que je parle à un garçon. Pour savoir qu'est-ce que les gars veulent. Parce que j'ai comme aucune des... J'ai pas d'amoureux. Fait que... T'sais, je sais que les gars aiment les jeux vidéo, mais je sais pas quels qui sont en vogue en ce moment. Ou les nouveaux. Je le sais pas. Fait que je vais demander à quelqu'un. Puis, je vais vous revenir avec des idées pour filles et pour garçons. Fait que, ouais. J'espère que vous avez aimé mon haul. Donc, j'avais vraiment beaucoup de choses. J'ai parlé pendant longtemps. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner. Donc, je pense que finalement, mon iPhone fait assez une bonne qualité pour que je continue à faire des vidéos comme ça jusqu'à temps que ma caméra soit réparée. Puis, en plus, avec ça, je peux me voir. Parce que ma caméra, je peux pas me voir. Il y a pas de petit écran qui se dirige vers moi. Puis, elle a la merveilleuse idée de s'arrêter à toutes les 6 minutes que je parle. Puis là, il faut que je recommence. Fait que je regarde tout le temps si c'est encore fait de filmer. Puis là, je filme avec ma front caméra sur mon iPhone. Puis, je vois vraiment bien. Fait que si vous voyez pas d'inconvénients, je vais continuer à filmer avec ça. Comme ça, vous allez avoir des vidéos plus souvent. Des vidéos de pas de pire qualité. Parce qu'avec l'autre caméra de mon oncle et ma tante, le son et l'image est vraiment pas bonne. J'ai regardé mon vidéo. Puis, c'est vraiment pas bon. Puis, mon iPod, la caméra est un peu moins bonne. Donc, si vous voyez pas d'inconvénients, moi, je vais le faire comme ça. Ça vous permet d'avoir plus de vidéos. Donc, je vais essayer d'en faire vraiment souvent dans le temps des fêtes. Je pense pas que je ferai le Vlogmas. Mais, peut-être que si j'ai comme vraiment plein d'idées, puis plein de temps, je pourrais faire une vidéo par jour. Mais bon, c'est assez un gros défi parce qu'il faut que je les édite et tout ça. Puis, j'ai en fin de session. Donc, ouais, moi, je m'en vais décorer mon art de Noël. Puis, on se revoit une prochaine fois. Bye bye! Je vous aime fort. Je vous aime fort. Sous-titrage Société Radio-Canada